Nous sommes témoins de façon directe de certaines violences, ou alors nous en sommes victimes, et dans ce cas-là la question c'est de les faire cesser, et la question c'est celle de l'action immédiate pour s'en prémunir. Pourtant, souvent nos ressentis sont plus le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. La bonne nouvelle c'est que dans ce deuxième cas, nous avons un grand pouvoir d'action très important pour amoindrir notre ressenti de violence, et également la violence que nous répercutons sur le monde. Il faut différencier ce qui ne dépend pas de nous de ce qui dépend de nous, il faut différencier les faits des sentiments, des besoins et des actions que nous pouvons mener. C'est ce que nous faisons dans ces vidéos pour nous donner davantage de paix intérieure et de puissance, de pacification vis-à-vis de l'extérieur. C'est parti, merci d'être avec nous. Que s'est-il passé ? Comment le décrire ? Alors les faits font suite au contexte qui est présent depuis maintenant une semaine et de ce qui se passe en Israël, ce qui s'est passé comme acte enlèvement, etc. Acte terroriste. Et en fait, j'étais chez moi, et bien sûr habité par toutes ces images, habité par toutes ces narrations, ces récits, et aussi avec l'impression d'essayer de chercher la réalité là-dedans, parce que ça ne se passe que par les réseaux sociaux pour l'instant. Et en fait, j'étais chez moi après une journée de travail, et à un moment donné, j'ai entendu l'action à l'extérieur. L'action à l'extérieur qui, j'ai d'abord pensé que c'était lié à des matchs de foot, rugby ou je ne sais pas quoi. Je suis complètement déconnectée de la réalité parfois, par rapport à ça du moins. Et j'ai essayé de, bah quoi, mon chien s'est mis à aboyer, et je me suis mise à la fenêtre. Et je me suis dit, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et j'ai vu, en fait, une partie de la manifestation, c'est une manifestation sauvage, je crois, qui m'a déclaré, qui était dispersée à République, et qui, en fait, fenêtre, et j'habite au-dessus d'un hyper cachère. Et donc, à ce moment-là, c'est un énorme groupe qui hurle et qui crie tout ce qui va avec les faits actuels, qui disent, on est tous palestiniens, Israël assassin, pour certains, une qui mort aux Juifs, libérer la Palestine. Et en fait, à ce moment-là, rien que d'en parler, ça me crée de l'émotion, parce qu'en fait, à ce moment-là, je me suis sentie complètement en insécurité. Et je me suis dit que, dans cet environnement-là, ma voix ne pouvait pas être entendue. Et que j'avais l'impression que j'étais prise dans un énorme amalgame, et que là-dessus, il n'y a plus de prise, en fait. Que l'irréel qui se passe derrière les réseaux sociaux, quand on imagine la peine des autres, ce qui se passe, qui est atroce, qu'on essaye de quantifier, graduer, là, en fait, le réel m'a percuté plein de fois en bas de la maison. D'accord. Donc, on est dans un examen, c'est un peu de canalisation. On est dans un examen, c'est un peu de canalisation. Donc, ça vaut la peine aussi juste d'écouter sans interrompre. Mais ce n'est pas exactement ce qu'on est en train de faire là. Mais donc, sur les faits, c'est quand... Donc, ça se formulerait comme ça. Dites-moi si ma formulation est bonne et refaites-la mieux si nécessaire. Quand j'ai entendu et vu un grand nombre de personnes qui disaient d'une voix très forte, « Nous sommes tous palestiniens et pour certains d'entre eux, morts ou juifs », ça, c'est l'effet. Oui, « Israël assassin ». « Israël assassin ». D'accord. Donc, ça, c'est l'effet. Et ce que vous avez décrit d'autre tour, c'est le contexte qui donne plus des informations sur vos besoins que sur l'effet, c'est précisément ça. Et donc, maintenant, indépendamment de toute autre chose, quand vous avez entendu ça, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Quel était le sentiment derrière ? Je crois que le pire sentiment, ça a été de l'insécurité. Ça a été vraiment de me dire que là-dedans, je suis seule, en fait. Pardon, ça me crie de l'émotion, mais en fait, c'est très difficile à appréhender, en fait, ce sentiment qui va aider ou comprendre. Si jamais il y a une masse qui arrive, comme ça, qui va pouvoir entendre ma voix à ce moment-là. que moi, à mon échelle, je n'y peux rien, que le « nous » qui sont en train de scander, quand ils me disent « vous », moi, j'ai envie de dire « mais à quel moment est-ce que c'est moi ? » Et que, en fait, ma peine ou ma peur ne peut pas être entendue. qu'en fait, on va toujours me scander un « oui, mais ». Et que c'est… je me sens complètement désarmée dans ce… Enfin, à ce moment-là, je me suis dit « ça peut venir jusqu'à l'intérieur de moi-même ». D'accord. Donc, c'est à vous qui allait appartient dire ce que sont vos sentiments, mais de ce que j'entends, vous avez ressenti de la peur, de la solitude, de la confusion, de la détresse. Oui, de l'installer. J'essaie toujours de faire deux poids, deux mesures, de comprendre. Et en fait, je comprends que des personnes puissent penser autrement. Mais là, je me suis dit « mais qui va essayer de penser comme moi, en fait ? » Et je crois que… Désespoir, donc une dimension de désespoir. Oui, vraiment. Désemparée, désespérée. Et ça m'a… en fait, ça a rajouté à… En fait, ça a rajouté à plein de petits détails de faits aussi autour de moi où ma nièce est dans une école juive également. Et de penser que mon petit bébé, ma nièce de trois ans, et avec… je ne sais pas, qui pourrait être potentiellement une cible, ça me noue le cœur aussi, quoi. Enfin, c'est plein de petites choses qui… Au bout à bout, voilà, c'était… Bien. Et donc, si on va toucher quel besoin a été heurté et quel besoin en vous doit être nourri, donc un besoin, c'est une chose qui est universelle. Je n'ai pas besoin que tu fasses ça, mais j'ai besoin de… Je n'ai pas besoin que tu donnes de la nourriture, mais c'est un besoin, j'ai besoin de nourriture. Il y a bien sûr des besoins émotionnels aussi. Si vous cherchiez quel besoin a été heurté, vous diriez que c'est quoi ? La sécurité, en fait. C'est vraiment la sécurité et… Voilà, c'est surtout ça. La sécurité après sécurité. Après, bien sûr, il y en a d'autres, d'affection, compassion, empathie, mais le plus flagrant, ça a été la sécurité. D'accord. Et donc, question suivante, qui est toujours en négociation quand on est en communication non-violente, parce qu'on l'élabore au fur et à mesure, vu que là on remesure, vu que là on revient dans le concret. Et puis, vous n'avez pas forcément la réponse tout de suite, mais toujours poser la question, c'est important. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez demander à qui de concret par rapport à ce besoin que vous avez formulé ? Donc, le besoin que vous avez formulé principalement, c'est le besoin de sécurité. En creusant, il y en a peut-être d'autres, ou c'est peut-être en qui vous pourriez demander quoi, y compris à vous-même. Ça veut dire, je me demande à moi-même de faire telle chose, ou je souhaite demander à telle personne de faire telle chose. Qu'est-ce que vous diriez ? Pour moi, ça a été de proposer à ma sœur, donc quelqu'un de mon noyau très très proche, de m'accompagner en fait à la synagogue, et de retrouver des personnes où je savais que là, on avait un besoin commun, je crois, ou une envie commune à ce moment-là. et de me détacher, de mettre de la distance en fait, de mettre de la distance en fait par rapport à l'actualité, les médias, etc., et de retrouver ce qui me fait du bien en fait, à moi. D'abord, je me le suis apportée à moi-même, en acceptant mes émotions, et en fait en me disant, reconnecte-toi juste à quelqu'un simple, basique, et t'as l'air ainsi. Excellent, très bien. Vous pouvez continuer, on peut toutes et tous continuer à chercher quelles sont les façons de mieux nourrir nos besoins, et super. Bon, ben, donc je vous propose de clore un petit peu cette partie, de prendre trois respirations, et ensuite de débriefer cette petite session. Donc moi, je pense qu'elle est utile à différents niveaux, mais c'est important pour moi de savoir, pour vous, comment vous avez vécu ce quadrillage faits, sentiments, besoins, propositions, verbalisés, parce qu'apparemment, vous l'aviez déjà fait de façon interne pas mal, donc prenons trois respirations. Une ? Oui, on l'expire. Deux ? Et trois. Je ne sais pas si ça suffit pour avoir du recul, mais c'est déjà un premier pas. Petit débrief sur ce que nous venons de faire ensemble. Nécessaire, sincèrement, de bien quadriller comme ça, c'est nécessaire. de savoir, en fait, parce que la construction de partir des faits est dans le contexte et la personne se resitue à ce moment-là sur ce qu'elle a ressenti et en fait en quoi, c'est ce que je fais dans mon travail en tant que thérapeute aussi, c'est de baser sur des faits et de petit à petit remonter sur les valeurs qui ont été touchées à ce moment-là. Et de savoir, là, ça a été pour moi la valeur de sécurité, insécurité, est-ce que ça a généré de la tristesse, de la colère, tout ça. Mais c'était nécessaire de savoir vraiment les livres en déclencheur, en fait. D'accord. Moi, ce que je ressens, c'est... Alors, une certaine frustration, que ce ne soit pas en zoom et pas en visuel, parce que j'aurais envie de davantage d'intensité autour de ça. Je ressens une admiration parce que c'est, je trouve... D'une part, de l'admiration, donc de la connexion, parce que ce chemin que vous avez fait de vous-même autour de cette violence, il est très intéressant. Donc, de la connexion et de l'admiration et de la reconnaissance aussi, parce que je pense que c'est important de pouvoir se faire ce petit partage et que moi, j'ai moi-même un besoin de contribuer et j'ai aussi un besoin de sécurité. Et le fait de permettre, de partager nos églises pour que d'autres comprennent ce que nous vivons et donner une légitimité, et pas être toute seule pour donner une légitimité à ce que nous ressentons, et tout ça dans une démarche où on partage la volonté d'endiguer les violences intérieures à tous les niveaux, pour moi, ça contribue fortement, fortement à mon besoin de sécurité. Donc, je vous remercie. Et puis, on continue. On va voir comment on fait la suite. Vous avez encore un mot à ajouter, peut-être ? Non, juste merci en tout cas d'avoir proposé cet échange parce que je pense que ça a permis d'autant plus de poser des mots sur des mots et de rendre légitime, de faire sortir quelque chose qu'il y a à l'intérieur, de comprendre l'impact de certaines choses et de reconnaissance, identification, tout ça. Ça fait du bien, en fait. Parce que même en ayant, par exemple, en parallèle échangé avec ma sœur, ma sœur m'a dit, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sens profondément seule par rapport à ce qui se passe. Ma mère aussi. Et du coup, on s'est soudée autour de ça. Ça fait du bien de faire sortir. Très bien. Et le fait d'avoir pu, moi aussi, exprimer quelque chose, pour moi, là, ça a vraiment renforcé aussi la connexion. Donc, excellent. Merci beaucoup. Et on continue. Merci beaucoup, beaucoup. Et on continue.